Comment le Mali compte régler la question du Nord ? Parce que ça c'est un sujet qui est posé et que tout le monde voudrait savoir quelles sont les nouvelles démarches compte tenu de l'accord de Ouagadougou qui a été signé entre les mouvements armés et les gouvernements du Nord. Cet accord avait permis la tenue des élections et dans cet accord il est dit que quand le nouveau président est élu, dans les 60 jours qui suivent, il doit tout de suite engager des négociations avec les mouvements armés. Le président n'a même pas attendu, le lendemain de son investi, il a invité tous les mouvements armés, mais tous les mouvements de façon inclusive. Il y avait le MLA, le Reconseil, le MAA et les deux mouvements sédentaires, Gandakhoi et Gandeseux. Parce que pour le Mali, la solution doit être inclusive. Aucun privilège de mouvement par rapport à Tchariq. Donc ça c'est bien, par rapport au processus de paix. Le deuxième, c'est qu'ils sont à Ouagadougou, les mouvements ont dit qu'ils sont tous des Maliens, qu'ils sont d'accord de respecter les trois lignes rouges. Les principes de l'inicité et de l'intégrité territoriale du Mali. Le président a rencontré les chefs des mouvements à Donopou. Il leur a dit qu'il y a trois choses qui, elles, ne sont pas, qui sont des lignes rouges. La première, c'est le respect de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali, la laïcité de l'État. Et la troisième, c'est la stabilité de la sous-région et du continent africain. C'est-à-dire que la solution qu'on doit trouver au cours du Mali, elle ne doit pas être un antécédent qui peut déstabiliser les autres pays. qui ont également des minorités et qui peuvent dire, mais attendez, au Mali, on a donné ça, nous aussi on veut avoir ça. Donc il ne faut pas que ça soit une source d'instabilité par rapport à la sous-région. En dehors de ça, tout est négociable et tout sera mis sur la table pour la gouvernance locale. y compris la décentralisation, sur tous les aspects, ils seront discutés dans des états généraux auxquels sont conviés tous les Maliens, y compris les groupes armés. Et le gouvernement est prêt à aller beaucoup plus loin. J'ai même expliqué que si les mouvements, les mouvements qui ont des conseillers, qui leur disent, écoutez, on vous conseille ceci, négocier avec le Mali, élaborer cette plateforme sous cette forme, même ces conseillers-là, ils sont les bienvenus, ils peuvent venir discuter avec nous. Parce que ce que nous allons faire, nous allons le faire de manière transparente, inclusive et de manière participative. Mais est-ce que ces groupes du Nord ont suffisamment de garanties du gouvernement malien pour que la même chose, c'est-à-dire le fait qu'ils se retirent des négociations, ne se produisent pas une nouvelle fois ? Nous, nous ne sommes pas en train de faire de la surenchère. Nous sommes sincères et on doit nous prendre par nos actes. Les mouvements disent qu'ils sont des Maliens. Un problème malien, on le discute au Mali. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, la plus haute autorité de l'État malien, a décidé que des concertations entre Maliens se dérouleront au Mali. Nous avions une chance. On a une mission de maintien de paix des Nations Unies qui est déjà au Mali. Donc, qui peut faciliter le transport, la sécurité. Donc, toutes les contraintes qui peuvent amener quelqu'un peut-être à être prudent au départ. Et les gens sont venus à Bamako. Leur sécurité a été garantie. Et par le gouvernement malien. Et par aussi les troupes de l'ONI. Donc, ça, c'est un. Celui qui veut discuter, on garde le même médiateur, qui est toujours le médiateur de la CDAO, et la facilitation de la mission de l'ONI. Et on discute entre Maliens. Dans un processus transparent et inclusif. Maintenant, celui qui a des appréhensions, qui dit qu'on ne va pas respecter nos engagements, et bien qu'il nous mette d'abord à l'épreuve. Et que lui, respecte aussi ses engagements. Parce que nous, quand on a dit qu'on est dans l'accord, on y tient à l'accord. On n'a pas dénoncé unilatéralement l'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada